bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le tutoriel de la belle chanson de toki no taji et mitapua qu'il est écrite en 1971 sur des paroles de vénitius de maurice alors je n'ai pas transposé la tonalité originale en sol mineur car c'est une tonalité ma foi très abordable en revanche c'est beaucoup trop pour que je vous chante le guide et le tutoriel fortiori alors j'ai dû descendre la transposition interne de mon piano numérique de quatre demi-tons soit donc quatre demi-tons donc deux tons voilà et nous allons faire ensemble alors vous voyez ces deux repères verts ici marque l'espace dans lequel nous allons opérer c'est un ancien modèle vous ça se passe peut-être de manière digitale vous regardez votre livre la rubrique transposition si vous ne savez pas où ça se trouve tous les pianos numériques en dispose ici le repère vert du milieu que vous voyez et la position centrale c'est le dos central voilà donc nous avons disposition on peut monter de 1 2 3 4 5 6 demi-tons ou à partir du dos central 1 2 3 4 5 6 ou descendent de 6 demi-tons donc moi j'ai besoin de 1 2 3 4 voilà j'appuie sur deux petits boutons hop j'ai descendu tout le clavier donc de un ton deux tons un demi-ton plus un demi-ton plus quatre demi-tons font donc deux tons donc voyez-vous tout le clavier descendu donc de deux tons tout le piano sera plus grave de deux tons alors naturellement ben je vous évidemment par cette expression je vous recommande de toujours lire dans la description tout ce que je vous propose sur ma chaîne pour bien toujours vérifier quelle est la valeur de la clé de transposition de l'appliquer si nécessaire naturellement si c'est à zéro symbolisé par les deux lettres k et t qui transpose en anglo-saxon c'est qu'à rien à modifier aujourd'hui par exemple donc c'est moins 4 voilà 4 et moins 4 donc soit moins moins quatre demi-tons deux tons voilà puisque on procède par demi-tons voilà même bien entendu rien ne vous empêche bien au contraire d'augmenter ou diminuer la transposition interne de votre clavier si cette tonalité c'est pas elle n'est pas ajusté à votre voix vous l'enlevez si vous pouvez la chanter dans la tonalité originale vous vous chantez comme ceci directement enfin vous enlevez la tonale à la transpose bien sûr donc mais c'est qu'une question de confort voilà donc et puis si c'est vous pouvez prendre bien d'autres bien d'autres tonalités bien entendu le tout c'est d'être ajusté à votre voix pour être confortable à la peine de s'égosiller c'est c'est inutile voilà bien dernier mot vous trouverez aussi dans une autre vidéo sous le titre guide l'ensemble de la chanson pour vous aider la compréhension générale comme d'habitude alors ta dj in itapua donc on va commencer par l'introduction sol mineur donc comme promis bien entendu donc on comme je vous propose toujours une astuce très importante à connaître c'est faire la différence entre les septièmes et la majeure septième donc on va en profiter pour regarder la gamme de sol dans en degré bien entendu je parle à 1 2 3 donc sol bien sûr des sols il y en a partout 1 2 3 4 5e 6e degré majeure septième et au clave donc alors majeure septième voilà c'est ce qui est très important je vais dire dans cette astuce c'est qu'un demi ton dessous du sol un demi ton dessous vous trouverez toujours la majeure septième donc tonal par exemple tiers majeure quinte majeure majeure septième égale sol majeure septième un demi ton maintenant en dessous de cette majeure septième sol septième si vous mettez la tierce mineure ben c'est notre harmonie et l'harmonie dont nous avons besoin fabrique une tierce mineure entre guillemets tout simplement par trois demi ton dessus n'est ce pas donc la mineur et quatre demi ton dessus c'est majeure à partir de la note fondamentale donc tonal par exemple tierce mineure quinte majeure et la septième sol mineure quinte majeure et la septième n'est ce pas si nous avions joué cette note ci suite était sol mineure majeure septième mais la sol mineure septième n'est ce pas voilà naturellement c'est une astuce qui fonctionne dans toutes les tonalités en do par exemple qui est plus simple 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave tonale tierce quinte majeure septième voyez un demi ton dessous du do et un demi ton en dessous du do c'est do septième do majeure septième do septième voilà ce n'est que le renversement du do voilà donc nous on commence par un seul mineur donc on va mais cette astuce on y aura tout le temps recours c'est pas seulement pour ma chaîne ça marche dans toutes les tonalités les 12 mais pas seulement pour tout ce que vous trouvez sur ma chaîne mais c'est universel bien entendu sinon ça n'a aucun intérêt donc ce que je vous propose aussi ces deux degrés de possibilités on va faire la bossa nova pour ceux qui sont un petit peu plus avancé après on la verra dans une deuxième partie mais je vous propose pour mes amis ultra débutants on va pouvoir jouer toute la chanson en balade ce qui est très agréable aussi voilà c'est à dire vraiment juste avec les harmonies et on va étudier la chanson harmonie par harmonie avec le texte alors déjà l'introduction donc tonale tierce mineur on vient de l'avoir tonale c'est à dire fondamentale le sol le si bémol et le ré ensuite on va monter la quinte augmentée donc on va faire une quinte augmentée et la sixième quinte augmentée et là on va appliquer la septième et on va commencer le chant voilà alors donc ça nous fait 1 2 3 4 5 6 7 8 et 1 1 2 3 4 et la peau donc alors c'est très pratique vous voyez j'ai gardé cette tonalité parce que elle va être très facile donc do septième donc du sol mineur septième avec la main gauche on joue toujours la fondamentale la tonale bien sûr sol do septième donc tonale tierce quinte septième on garde la quinte la septième en place c'est à dire le sol le si bémol et le mi la tierce on le renverse en haut ce qui est très pratique puisque vous voyez on part du sol mineur septième avec ré et fa il nous suffit simplement d'enlever le ré et de venir sur le mi on garde le sol et le si bémol voilà donc je reprends un veille au caï soji bémol re sol mineur on continue la chanson bien sûr ouji à brava alors c'est intéressant un mi mineur septième quinte diminuée pas de panique un gamme de mi 1 2 3 4 5 6 7 8 dans toujours en degré dans sa gamme naturelle tonal tierce mineur quinte diminuée septième mais c'est ça j'utilise simplement un renversement donc le mi va aller en haut soit le et la quinte va aller en haut c'est à dire le sol aller en haut ce qui va nous faire si bémol et mi et sol pourquoi parce qu'on en sera tout de suite très proche en jouant mi de l'harmonie suivante qui sera la résolution en la septième n'est ce pas vous voyez ce sera très facile à faire donc je reprends tout doucement donc on a bien vu mi mineur quinte diminuée donc c'est un renversement tout simple renversement vous pouvez en faire de toute nature c'est l'essence du piano si bémol ré mi et sol et rien d'extravagant donc mi et résolution avec la septième donc gamme de la 1 2 3 4 5 6 majeur septième octave toujours en mode naturel et en degré tonal tierce quinte septième donc la bémol mi et sol je reprends depuis le début donc notre introduction et là et là Et on résout sur le la, on joue la septième, mais c'est la note tonale, d'accord, voilà, et alors là, ensuite, Ré mineur septième, gamme de Ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tonale, tierce mineur, quinte, septième, et bien c'est tout simplement un renversement aussi, le Ré vient en haut, c'est-à-dire la note fondamentale, tonale, le Fa vient en haut, c'est-à-dire la tierce mineure, donc ça nous fait La, Do, Ré et Fa, Pourquoi ? Parce que, regardez, on est très proche de la résolution avec Sol septième, vous vous souvenez, exactement l'exemple que je vous ai pris pour matérialiser la septième, donc la gamme de Sol, qu'on a pris comme exemple, tonale, tierce, quinte, septième, donc Sol, Si, Ré, Fa, donc je reprends tout simplement depuis le début, Alors, Do mineur septième, j'utilise aussi un renversement, on va utiliser celui-ci, c'est celui qui convient le mieux. Alors, tonale, dont 1, 2, 3, demi-ton au-dessus de la note fondamentale, c'est la tierce mineure, majeure, un demi-ton au-dessus, 4 demi-tons, donc tierce mineure, quinte, septième, je garde la quinte et la septième en place, le Do je le renverse, et la tierce mineure je la renverse aussi. Donc Sol, Si bémol, Do et Mi bémol, n'est-ce pas ? La mineure septième, quinte diminuée, et on va résoudre par Ré septième, d'accord ? Donc, vous voyez, c'est vraiment, c'est une super tonalité, là, vraiment, pour cette chanson. Donc, La mineure sept, quinte diminuée, gamme de La, bien sûr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elle n'a pas changé, il y a un tonal, tierce mineure, cette fois-ci, on joue une tierce mineure, la quinte, on va la diminuer, donc la septième, quinte diminuée, et on va jouer la septième en place. Donc, ça nous fait Sol, E, c'est ce que je raconte. La, Do, pardon, Mi bémol et Sol, voilà. Et on va résoudre par Ré septième. Vous voyez, comme ça, on est très proche. Évidemment, à chaque fois, vous jouez la fondamentale, la tonale, voilà. Alors, la gamme de Ré, voilà, ce n'est qu'un renversement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc tonale, tierce, quinte, septième. La quinte et la septième en place, la note fondamentale, donc tonale, le Ré, je la bascule en haut, et le Fa dièse, je la bascule en haut, c'est-à-dire la tierce majeure. Ça nous fait donc La, Do, Ré et Fa dièse. Voilà. Donc, compte tenu du fait qu'il y a trois couplets et un refrain, et les trois couplets, c'est juste les paroles qui changent. On s'attarde bien sur le couplet, comme ça, ce sera exactement les mêmes, il n'y aura que les paroles à changer. Voilà. Donc, donc, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne tout doucement, depuis le début, lentement, voilà, je reviens. Un ve-yu, kai su-ji-ba, il faut que ce soit très clair. Un ji-a bra-ba-ya, on revient sur... Alors, petite astuce, si vous voulez faire une petite fantaisie, pour vous utiliser la gamme mineure harmonique, pour revenir sur Sol mineur voilà c'est une deuxième partie si vous voulez deuxième partie de ce couplet vous pouvez utiliser on a La vous pouvez partir de Sol si vous voulez Sol bémol, Mi bémol Ré, Do, Si bémol La, Sol donc avec La en partant de La et là vous accrochez votre Sol mineur d'accord voilà vous pouvez très bien ou rien du tout voilà donc je reprends tout doucement j'enlève les doigts dès que je le peux pour que vous ayez une belle vue du dessus un velho caisson de baigne un dia brava l'isd'a un ma qui n'au t'em camagne et un ma ruiris no donc Sol mineur septième Do septième voilà on fait la même chose Sol mineur c'est-à-dire son renversement c'est-à-dire son renversement sa position fondamentale qu'on a tiens mineur quinte septième au-dessus voilà ici là ici là donc je reprends et un ma et un ma est-à-dire son renversement à la même chose si bémol Ré, bien sûr, sol bémol et si sol sixième tonal, donc sol 1, 2, 3, 4, 5 et 6 on va jouer 5 et 6 donc sol, si, ré et mi on passa en matin j'ai pas pouvoir et on est sur le refrain d'accord ? donc ce que je vous propose c'est qu'on refasse le couplet ensemble lentement voilà, donc je passe l'introduction vous l'avez comprise directement donc on sol minor harmonique alors, tardi la minor 7ème, en verset c'est-à-dire que tonal, tierce mineure, quinte la 7ème, on l'a renversé en bas sol, la, do, mi est un point très intéressant c'est le si mineur 7 et que l'on va renverser gamme de si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tonal, tierce mineure, quinte et septième on garde la tonale et la tierce mineure en place le fa dièse qui est la quinte majeure on le met en bas on la met en bas et la 7ème le la on la met en bas aussi donc fa dièse la, si, ré si mineure 7ème en verset et vous voyez c'est très pratique parce que d'ici on est tout de suite là sur si n'est-ce pas ? donc de la à si mineure 7ème donc je reprends passant à ta jitin poua et au sang qui a jitin donc ro la mineure 7ème poua si bémol majeure 7ème gamme de si bémol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tonal, tierce, quinte et majeure 7ème alors on va garder la note fondamentale la tierce majeure la quinte on va la basculer en bas le fa et la majeure 7ème on la bascule aussi c'est-à-dire le la donc fa la si bémol ré voilà c'est beaucoup plus pratique n'est-ce pas ? je reprends tout doucement passant c'est-à-dire le la jitin poua et au sang qui a jitin poua oh minuma mi bémol mi bémol septième gamme de mi bémol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tonal, tierce, quinte, septième mi bémol sol si bémol ré bémol et ta poua re la mineure 7ème fin la diamant ici ou là comme vous voulez ré 7ème je ne sais même plus où est-ce que je le joue il faut te voir fa la fin la diamant oui je dois le jouer là oui donc très simple le ré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tonal, tierce, quinte, septième soit vous le jouez comme ceci ou alors vous basculez faites le renversement avec la note fondamentale au dessus qui vous fait fa dièse la do ré ou le ré en bas comme vous voulez ou en haut donc je reprends pas ça pas ça ou pas 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 et là pourquoi on rejoue sol 6ème parce qu'on parce que la chanson demande que on fasse une redite du couplet du refrain pardon donc là et de là on peut très bien repartir voilà pas 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 ou et là au lieu de faire sol 6ème pour partir sur le 2ème couplet vous refaites sol mineur quinte augmentée 6 sol quinte augmentée sol mineur quinte augmentée sol mineur et là vous repartez sur incontumain mino couple do 7ème on est sur le 2ème couplet ça va être exactement les harmonies donc j'ai un tutoriel de bossanova à faire donc j'accélère un peu sol mineur 7ème un vegino vigno et folia comme ça vous avez vraiment les mots sur lesquels il faut mettre les accords mi mineur 7ème diminué folia argumanta la mineur 7ème comme do su la sol 7ème comme do mineur 7ème comme ma ca 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 genre de fantaisie aussi, benji vagari, ré mineur septième, sen tchindu, sol septième et là, do mineur septième, donc vous savez, le renversement que je vous ai proposé, celui-ci qui est la position fondamentale, atera toda roda, la mineur septième, sur le hé, ré sixième, t'es bon, passant à ta, ditaboua, et au son qu'il y a, ditaboua, oh oh, idouma, ditaboua, parla d'amour, ditaboua, d'accord, donc je reprends sur le, je reviens, je vous refais maintenant le deuxième couplet, lentement, vous avez le guide, de toute façon, pour voir, comment ça se, là où il faut mettre les mots et les harmonies, alors, c'est-à-dire la chanson, mais je la fais en bossa nova, mais ça n'a pas d'importance, donc, en balade, je reprends donc le deuxième couplet, pour que ce soit bien clair, en quant au mar ennobura, un vince novinhe en folle, a gomma ou d'osphere, comme dans la Cachaça de l'eau pour l'âme Et comme l'âme a l'esquissé Num contre de ses humains Bem devagar Et senti-t-il A terre à toda roda Passa-t-il à taille Je ne reviens pas sur le refrain Vous faites le refrain deux fois Et quand vous allez arriver Fala-djiamo Itambo-a Troisième couplet Sol mineur septième Do septième, il n'y a rien de changé Ensuite Du ventu qui a noit trâche Min mineur septième, quand diminuie Ah Iu dix, qui dix, qui Le mineur septième Iu dix, qui dix, qui mâs Sol septième Do mineur septième Qui brote à du j'coque là La mineur septième Ah Ré septième Et nos ischis Spatio serenus Sol mineur septième Do septième Sol mineur septième C'est mon teme La mineur septième La mineur septième Donc Magna Mi mineur septième Diminuie Oui c'est vraiment Toujours les mêmes On 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 résout avec La septième Et on fait le refrain Donc je reviens tout doucement sur le troisième couplet pour que ce soit bien clair, n'est ce pas ? Donc à partir de la fin du refrain Pour qu'on fait le panel Pas Paris le Enfin Elle Voice Mon L' Ré Le Ça Cont Un Y Qui Dix Ils Se Mar Cig De Ca Mas They Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501